Non pas une, non pas deux, non pas trois, ni même quatre ou cinq, mais bien six fautes de grammaire, six fautes de grammaire qui sont très, très courantes, chez pas n'importe qui, mais chez les francophones, donc chez toi. Peut-être que tu les fais, peut-être que tu les fais plus, c'est une très bonne chose d'ailleurs. Aujourd'hui, on en voit une, on en voit trois, pardon, dans la partie numéro une, donc on continuera demain avec la 4, 5 et 6e fautes. Et c'est vraiment important, alors évidemment de ne pas les faire, mais surtout ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous compreniez le mécanisme qui vous permet d'éviter ces fautes. Les deux premières sont relativement simples, même voire simples. La troisième est un peu plus touchy, si je puis dire. Donc la première, c'est mettre un S apostrophe au lieu d'un S pour un simple pluriel. C'est une faute que je vois très, très souvent. Je pense que c'est lorsque vous essayez vraiment de bien faire et il y a quelque part un excès de zèle où vous dites « Tiens, l'apostrophe S, ça fait bien anglais, donc hop, vous m'en mettez un peu trop. » Du coup, ça donne « I have two cars » avec apostrophe S. Mais ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que l'apostrophe S, c'est pour la possession. Par exemple, quand vous dites « Adrien's » Donc là, il faut bien mettre le S de la possession pour dire « la voiture d'Adrien. » « Adrien's car. » Ok ? Alors, comme ça se finit par un S, du coup, on ne rajoute pas un S apostrophe, on met seulement l'apostrophe, comme il y a déjà un S ici. « James car. » La voiture de James. Mais pour un simple pluriel, il faut, si je puis dire, me mettre, chers amis, un simple S. Ok ? Donc, pas d'excès de zèle, s'il vous plaît, même si c'est une bonne intention pour le pluriel d'un nom en anglais. Et je vous rappelle que l'adjectif, contrairement au français, est toujours invariable dans la langue de Shakespeare. Donc, « I have two red cars » et pas « reds ». Jamais de S. Ok ? On est bon là-dessus ? Avant de continuer, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse, à cette, sorry, fabuleuse, awesome, amazing, incredible YouTube channel by clicking on the red button which is down there. Ok ? Juste là. Et vous pouvez aussi télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais en cliquant sur le « i » en haut à droite. C'est gratuit, ça arrive directement dans votre boîte e-mail, ça fait 37 pages illustrées et concrètes. Si vous ne voyez pas le « i » ou si vous n'avez pas accès au « i », vous avez le lien pour le télécharger qui est dans la description de la vidéo. Faute numéro 2. Le « it » au lieu du « it », même prononciation. Ok ? Alors, « it » c'est « c'est » classiquement. Et le « it » comme ça, c'est le possessif pour la troisième personne du singulier pour une chose ou un animal non connu. Si vous parlez de votre animal préféré, votre animal domestique, vous allez employer soit un « i » soit un « she » contrairement au français. En tout cas, c'est personnalisé en anglais. « it's a good question ». Donc, en fait, c'est tout simplement, vous le savez, la construction de, la contraction, pardon, de « it is ». « it's a good question ». Ici, c'est un « au cours » et là, nous avons bien évidemment, sur la première syllabe, l'accent tonique. « it's a good question ». « it is a good question ». Jusqu'ici, pas de souci. Mais là où ça se corse, c'est quand on dit « son corps est long ». Par exemple, si on pense à une baleine, vous voyez, c'est pas votre animal domestique, la baleine. Jusqu'à preuve du contraire. D'ailleurs, comment on dit « baleine » en anglais ? Bonne, et il me faut la prononciation avec. Donnez-moi la prononciation, sinon ça ne sert à rien. Alors, au niveau de l'orthographe, c'est bien ça, tout à fait. Et là, comment ça se prononce ? « whale ». C'est une diphtongue, « whale ». Et pas « well ». Non, c'est pas le « well », parce que le « well », c'est le puits. Le puits où il y a l'eau, d'accord ? Et ça, c'est « whale », la baleine. Alors, comme je vous le disais, il est fort à parier que vous n'avez pas une baleine comme animal domestique, donc c'est entre guillemets un animal non connu. Du coup, lorsque vous voulez dire que son corps est long, vous allez l'utiliser « it's ». « It's body is long ». Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux fois le même son, deux fois la même voyelle longue. « It's body is long ». Alors, faites bien attention. Souvent, c'est pas ici que vous faites la faute. C'est lorsque vous devez mettre « it is », la contraction de « it is », donc « s ». que vous avez tendance à faire un raccourci, qui est donc une faute, et enlever l'apostrophe et m'écrire « it's » comme ceci. Donc, méfiez-vous de ça et c'est vraiment important de ne pas faire ce raccourci, puisque ce sera une grosse faute de confondre les deux. Vous avez compris pourquoi ? Maintenant. Revenons, enfin, revenons pas à nos moutons, continuons avec l'exemple numéro 3, qui est un petit peu plus corsé, si vous arrivez bien à le comprendre. C'est vraiment, ça va vous permettre d'avancer sur des points, sur un point essentiel de la grammaire en anglais, qui est la différence entre les indénombrables et les dénombrables, et qui pose très souvent, qui est une source de grosses confusions chez les francophones, parce que ce n'est pas forcément intuitif pour nous. Vous devez déjà savoir qu'en anglais, on fait cette distinction entre les indénombrables et les dénombrables. Sauf qu'indénombrables, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le compter. Ça veut dire qu'on ne peut pas le compter, et c'est là où est la nuance, et là où ça fait toute la différence, sans utiliser une unité de mesure. Typiquement, l'eau est un indénombrable. Pourquoi ? Parce que vous ne dites pas une eau, deux eaux. Non. Vous devez utiliser une unité de mesure, ou un volume. Une carafe d'eau, un litre d'eau. Même chose avec l'argent. Vous ne dites pas un argent, deux argents. Non, un euro. On doit, vous voyez, utiliser des devises. Même chose avec le beurre. Donc, j'ai mis butter, water. Alors, butter, comme d'habitude, vous le savez, vous connaissez maintenant le triste sort réservé au thé, ou deux t qui sont compressés en American English entre deux voyelles. Le pauvre te, il se transforme presque en deux. Ça donne water, butter. Donc, le beurre, on ne dit pas un beurre, on dit une mode de beurre, vous voyez, ou une livre de beurre, etc. Donc, tout ceci, tous ces substantifs font partie des indénombrables. En revanche, vous avez aussi, évidemment, des noms dénombrables en anglais. Par exemple, un gâteau. Pas besoin de dire un litre de gâteau ou un kilo de gâteau. Non. Un gâteau, deux gâteaux. Une voiture, deux voitures. Ça marche aussi avec les personnes. Un adrien, deux adriens, etc. Et pour dire moins, moins en termes de quantité, pour un indénombrable, on va utiliser less. Et du coup, comme c'est celui qu'on utilise plus spontanément, nous francophones en anglais, on va le mettre à toutes les sauces et on va l'utiliser malheureusement aussi pour les dénombrables. Et ça ne marche pas puisqu'on doit employer fewer pour les indénombrables. Si vous voulez dire il y a moins de gâteaux, avec un S, donc il y a moins, le nombre de gâteaux est plus faible, vous devez dire there are fewer cakes in the fridge et non pas there are less cakes in the fridge. Même les anglophones font cette faute, mais c'est honnêtement une grosse faute. Pardon. On vous comprend. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est que ça fait, ça donne l'impression que vous maîtrisez mal l'anglais en fait. Et c'est vraiment dommage. Donc, si vous êtes étranger, encore une fois, ça va passer. Il n'y a pas de souci, mais autant parler correctement la langue. D'autant plus que maintenant, si vous avez bien compris ma courte explication, enfin courte, je l'espère, en tout cas, j'espère que c'est compris. Maintenant, vous savez faire la différence entre les dénombrables et les indénombrables. Du coup, pour les indénombrables, c'est less. There is less water in the jug. Il y a moins d'eau dans la carafe. Et non pas, there are fewer waters in the jug. Ça ne marcherait pas. Alors, jug, c'est la carafe. Alors, tout dépend de l'endroit où vous vous situez. Par exemple, en France, c'est soit la carafe, le pichet, la cruche. Je crois que le terme officiel en français est carafe. Chers amis, vous me corrigerez si je dis une bêtise dans un commentaire éventuellement juste en dessous. Donc, récapitulons, il y a moins d'eau dans la carafe. Ah oui, il faut trouver. Faites marcher votre mémoire. Même si vous faites une faute, ce n'est pas grave. Prononcez-le à haute voix. Si vous ne pouvez pas le prononcer à haute voix, faites-le dans votre test. Il y a moins d'eau dans la carafe. There is less water in the jug. Exactly. Maintenant, il y a moins de gâteau dans le frigo. En plus, ça rime. There are less... Non, 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 non. There are fewer cakes. Cakes. In the fridge. Il court diphtongue ici. Cakes. Alors certes, on a notre accent tonique ici. Mais on a toujours le ce qui s'entend un petit peu à la fin. Pas beaucoup, mais il s'entend tout de même pour qu'on ait la prononciation du pluriel. There are fewer cakes in the fridge. Et là, donc, ça ne sera jamais apostrophe S. Et on reboucle avec ce qu'on a vu ici. Voilà, chers amis. Dites-moi, baleine, c'est well. Et well, ça c'est le puits. Le puits où il y a l'eau, où on puise l'eau. Well, well, la baleine. OK ? Dites-moi si c'est clair dans un commentaire. On continue demain avec l'erreur numéro 4, 5, 6. Erreur, encore une fois, très courante de grammaire en anglais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu juste ici. Et abonnez-vous à cette fabulose, amazing, awesome, incredible YouTube channel by clicking on the red button which is down there. C'est juste en bas là-bas. Et téléchargez aussi votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. C'est gratuit, ça arrive dans votre boîte e-mail. Vous avez le lien juste en dessous ou en cliquant sur le « i » en haut à droite. À demain dans la joie, exactement, et la bonne humeur. Talk to you tomorrow, guys. Bye bye.